Salut tout le monde. Bon, j'en ai marre. J'en ai marre de m'intéresser toujours au bullshit quantique. Au final, j'apprends rien d'intéressant, je progresse pas, ça me saoule. Donc aujourd'hui, on va changer ça. J'ai décidé d'acheter une masterclass à 20 euros sur la physique quantique, histoire de commencer à m'instruire pour de vrai. Et ce soir, on est vraiment focus sur la mémoire cellulaire et la physique quantique. C'est deux mots qui font très peur. Quatre mots. Bon, alors déjà, la définition de la loi de l'attraction et de la physique quantique. Il faut savoir que c'est la même chose. La physique quantique, on va dire, c'est plus quelque chose de chiant. La loi de l'attraction, c'est un peu plus ésotérique. Mais c'est la même chose. Ok, bon bah c'est cool. Apparemment, la spécialiste en physique quantique a une pédagogie un peu originale. On sent que la quantique va être bien vulgarisée. Alors oui, désolé pour le mixage son étrange, mais la masterclass est montée comme ça, donc va falloir lire les sous-titres pendant quelques secondes. C'est un peu, t'expliquer avec nous. Par exemple, on va tester. 5, 4, 3, 2, 1... Eu un état émotionnel, un état interne différent à quelques secondes d'intervalle. Voilà, c'est normal. Si vous êtes dans une ambiance un peu piano, mélancolique, je vais me jeter du pont. Et là, vous avez le côté, sort une petite margarita, va pécho. Toi-même, tu sais, on peut sauter comme ça. Là, par exemple, vous allez faire un petit saut quantique. Vous pouvez faire des sauts quantiques, vous pouvez modifier à tout moment vos vibrations. Ok, pourquoi les profs ne l'expliquent pas comme ça à la fac, en fait ? Putain, les expériences de physique quantique sont ultra simples à réaliser, en fait. Hop là, un saut quantique. Vers qui on se tourne quand on ne connaît pas ce milieu ? Et comment on se protège de tout ce qui est charlatanisme lié à ce milieu ? Tout le monde n'est pas charlatan, mais le problème, c'est que depuis l'essor de la spiritualité, tout le monde est magnétiseur, tout le monde est reiki. Effectivement, c'est vrai. Ce n'est pas toujours facile de différencier les charlatans des vrais experts. C'est pour ça que quand on trouve une vraie experte comme madame, il ne faut pas la lâcher. J'ai fait une école certifiante qui m'a conféré certains savoir-faire et certains savoir-être. Donc, perso, je ne me suis pas contenté de cette masterclass. Je suis aussi cette experte sur les réseaux sociaux où elle donne également des cours de physique quantique. Parce qu'en fait, je vais vous faire un rapide cours au niveau énergétique, physique quantique. Vous êtes rempli de vibrations. Vos vibrations, elles vous positionnent sur un vecteur quantique. Le vecteur quantique, qu'est-ce que c'est ? C'est comme une espèce de petit fil, en sachant que vous avez des millions de fils qui sont des réalités potentielles qui coexistent. C'est-à-dire que là, vous avez dans une réalité parallèle, une version de vous qui n'est pas en train de regarder ce live. Vous avez une version de vous qui a le cancer. Vous avez une version de vous qui est riche. sauf que votre conscience se positionne, selon sa vibration, sur une réalité potentielle. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps que vous avez la capacité de changer votre vie, puisque vous avez la capacité, de par vos vibrations et vos décisions et vos actions, de vous positionner sur un vecteur quantique ou un autre. Voilà. Il y a des gens qui ne changeront jamais de vecteur quantique. Ils feront toute leur vie sur une ou deux réalités possibles, voire zéro. Voilà. Et il y en a d'autres, ils vont arriver d'être à une réalité peut-être un peu misérable. Ils vont arriver à monter et à sauter dans la réalité quantique où ils ont tout. L'argent, l'amour, le bonheur. Enfin voilà. Ah ok, intéressant. Bon, je ne sais pas sur quel vecteur quantique vous vous trouvez, vous, en ce moment. En tout cas, moi, là, je me trouve sur le vecteur quantique où je suis prêt à acheter la goutte de quantique box qui a été créée par cette même experte. Cette boîte contient 50 cartes axées sur la physique quantique. Modifiez votre réalité quantique chaque matin en lisant votre carte. La quantique box utilise des technologies quantiques avancées pour harmoniser vos énergies, technologies à induction, etc., etc. Petit message physique quantique, absolument tout ce qui vous entoure est constitué d'énergie. Le plus petit électron possède une charge énergétique qui sera dirigée par vos pensées. Imaginez alors être aux commandes de millions d'électrons et donnez des petits ordres positifs pour vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Ce produit est commercialisé à peu près partout, notamment à la Fnac et à Cultura, donc je vais les appeler vite fait pour avoir quelques précisions sur le produit. Mais avant ça, il faut que je vous parle du partenaire de cette vidéo, un sponsor que j'aime particulièrement, et c'est bien sûr Nextory. Alors si vous ne connaissez toujours pas Nextory, c'est la seule application qui vous permet à la fois de feuilleter des magazines, de consulter la presse, lire des livres et des BD, mais aussi et surtout écouter des livres audio. Vous avez 3 abonnements à 10, 15 et 20 euros par mois et vous avez surtout un énorme catalogue très diversifié. Ma mission est de t'apprendre la violence et la haine pour stimuler ta combativité. Vous êtes en manque de science-fiction de qualité, pas de souci, vous pouvez vous plonger dans les univers d'Isaac Asimov en écoutant par exemple le cycle de fondation qui a reçu en 1966 le prix Hugo de la meilleure série SF de tous les temps. L'appareil se posa dans un concert de bruit hétéroclite. On percevait l'échointement distant de l'air frappant la coque métallique du vaisseau à mesure que celui-ci se frayait un passage à travers l'atmosphère. Vous pouvez aussi décider d'écouter un classique de vulgarisation scientifique avec par exemple Une brève histoire du temps de Stephen Hawking. Dans un autre genre, Nextory innove aussi en ce moment avec une toute nouvelle série audio en 15 épisodes tirée de la BD de Franck Tillier, le maître du thriller français. Ça s'appelle La Brigade des Cauchemars et alors là on est plus dans du thriller young adult. Ensemble, on aide des jeunes comme nous à guérir de leurs terribles rêves. On forme La Brigade des Cauchemars. Bref, vous trouverez forcément votre bonheur sur Nextory. Avec le lien en description, vous avez la possibilité d'essayer Nextory gratuitement pendant 45 jours sans engagement. Chaque petit essai gratuit contribue au financement de ma chaîne YouTube donc n'hésitez pas à découvrir de nouveaux horizons littéraires cet été. Bon allez, j'appelle Cultura pour avoir un renseignement sur ce produit. Nous vous remercions de bien vouloir patienter. Nous allons vous mettre en relation. Cultura, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour avoir un renseignement sur un produit que vous vendez. Je suis intéressé par une boîte de cartes que vous vendez qui s'appelle Good Quantic Box. Vous avez la référence ? Voilà, en fait ma question c'est qu'en septembre je vais rentrer en licence de physique à la fac et je cherche à prendre un petit peu d'avance, à réviser un peu la physique quantique. Est-ce que vous pensez que c'est un produit qui peut m'aider à revoir un peu les bases de la physique quantique ? Vous souhaitez quelque chose qui vous permet de réviser les bases de la physique quantique ? Oui, c'est ça, oui. Veuillez patienter, je vais me regarder, veuillez patienter s'il vous plaît. Oui, merci. Je vous remercie de la patienter. Oui. Je suis là. Je pense que les cartes que vous avez c'est plus pour vous aider au niveau des schémas, des tirages à faire mais je ne pense pas que ce soit détaillé vraiment. Si vous avez besoin de quelque chose de plus poussé, je pense que ces cartes ne seront peut-être pas assez complémentaires. Ah, elles ne sont pas assez précises vous pensez pour préparer le... Ah, ok. Non, non, non. Cet article-là, je pense qu'il ne correspondrait pas du tout. Oh, merde, merde. Va falloir que je change de vecteur quantique. Bon, 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 allez, allez. Faisons enfin les présentations. Je vous représente donc Stéphanie Abelan. Hello. Non, ça n'est pas Valérie Danido. C'est Terre catalane. Nous sommes en Terre catalane avec Stéphanie Abelan. Bonjour. Hello. Stéphanie Abelan, les plus, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'adorent. C'est une vraie star dans, c'est vrai, dans le milieu des soins énergétiques, notamment, de l'écriture, des livres, évidemment des oracles. Et oui, comme le dit Jerem Star, Stéphanie Abelan est une vraie star dans le milieu de l'ésotérisme. Régulièrement en tête de gondole dans les rayons bullshit, dans les rayons ésotériques de Cultura, de la FNAC et de Nature et Découverte, elle a écrit une tonne de bouquins comme le grand livre des 12 libérations énergétiques, numéro 1 des ventes Amazon dans la catégorie guérison mentale et spiritualité, traduit dans pas mal de langues. Elle est aussi spécialisée dans les oracles. Elle a par exemple conçu l'oracle des Médéores, numéro 1 des ventes Amazon dans la catégorie astrologie. Sa maison d'édition, c'est le groupe Très Daniel, un éditeur que le journaliste d'investigation Thibaut Schepman présente comme ceci. Ses auteurs sont médecins radiés, fous d'ésotérisme, propagateurs de rumeurs antivax. Oula, oula, arrêtons, arrêtons tout de suite les mauvaises énergies. Allez, un peu de positif, merde. Moi, je veux être numéro 1. Je sais que dans la spiritualité, ça se dit pas. C'est des trucs qui sont mal perçus. Moi, je m'en fous. Moi, je veux être numéro 1, je veux vendre, je veux être au top, quoi. Donc voilà pourquoi je vous casserai toujours les bonbons pour mettre des avis, pour que mes produits se vendent ad vitam aeternam. L'objectif, c'est de leverager des KE. Voilà, donc j'en étais où ? Ah oui, Stéphanie Abelan est une star de l'ésotérisme. Stéphanie Abelan et Carmine Salernotoni sont des vrais pros de la spiritualité, elles sont reconnues dans leur domaine. Ce sont des valeurs sûres. Cultura, la culture avec un grand A. Donc, Madame Abelan est une valeur sûre, archi validée par Cultura, par exemple. Bon, eh bien, on va regarder un peu cette valeur sûre. Alors, Stéphanie Abelan n'est pas que spécialiste en physique quantique. Non, non, elle est aussi et surtout experte en mémoire cellulaire. La masterclass que j'ai acheté 20 balles, là, elle est tirée d'une conférence qu'elle a donnée au Palais des Congrès de Perpignan. Une conférence qui portait donc sur la physique quantique et la mémoire cellulaire. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? J'ai une mémoire cellulaire, comment ça se passe ? Oui, oui, vous en avez toute une. La mémoire cellulaire, c'est un petit peu comme une carte SD. C'est ce qui va regrouper l'intégralité des données qui vous composent. Alors, on va laisser de côté tout ce qui est données positives, puisque ça, tout va bien. Voilà, on ne va pas s'éterniser dessus. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui ne va pas. Donc, on va regarder tous les blocages qui vont être centrés dans cette mémoire cellulaire. C'est des choses que vous allez récupérer de vie antérieure. Hop, voilà, tout ce qu'on a vécu au temps du Moyen-Âge, chez les Romains, tout ça, tout ça, c'est quelque part, c'est dans votre mémoire cellulaire. Cultura, la culture avec un grand A. Ensuite, vous allez avoir votre lignée familiale. Ok, donc, nos parents, nos grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, ou même nos vies antérieures, nous transmettent des blocages qui sont encodés dans notre mémoire cellulaire. En gros, nos cellules auraient dans leur mémoire des traumatismes qui ne nous appartiennent pas vraiment, mais qui nous viennent de nos ancêtres ou de nos vies antérieures. Par exemple, si mon arrière-arrière-arrière-grand-oncle, il a essayé d'ouvrir, je ne sais pas moi, une boutique, et que ça n'a jamais marché, il a fait faillite. Lui, qu'est-ce qu'il va dire ? Lui, c'est traumatique pour lui, il a perdu tout ce qu'il avait, il n'a plus d'argent. Il va dire, ah là 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 là, c'est fini l'entrepreneuriat, moi, c'est terminé, ça ne marche pas, de toute façon, tu ne peux pas faire d'argent avec ça. Donc lui, il va dire ça, il va transmettre. Par contre, tous les autres qui sont entrepreneurs, eux, ils vont être bloqués. Parce qu'ils ont la mémoire de tonton. Euh, attends, je n'ai pas compris là. Tonton, c'est notre ancêtre ? Notre arrière-tonton, il nous a transmis des trucs dans nos cellules ? C'est chaud non ? Il a fricoté avec qui notre tonton là, pour nous transmettre des mémoires cellulaires ? Bon allez, on va dire que c'est un détail. Un tout petit détail. Je pense que vous avez compris la théorie de base, et d'ailleurs, elle n'invente rien, Stéphanie Abelan. Ce bullshit autour des traumatismes transmis par nos ancêtres, il porte un nom, la psychogénéalogie. Ça va au-delà, c'est-à-dire qu'il y a une culpabilité dont vous avez hérité, puisque c'est le sujet de cette émission, c'est le transgénérationnel. Vous avez hérité de cette grand-mère ou arrière-grand-mère qui ont fait des enfants, qui ont perdu des enfants. Et l'endométriose, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est un message de notre corps qui nous dit qu'avant, il y a eu une souffrance énorme d'une personne qui a associé le mot « enfance » et « mort ». Et « enfance » et « mort », ça ne va pas ensemble, il y a une culpabilité, il y a une tristesse, il y a quelque chose, et c'est ça qu'on doit. On doit s'en libérer. Voilà, la psychogénéalogie, c'est ce genre de bullshit-là. Ici, c'est Natacha Calestre-Aimé qui est en train de nous dire que l'endométriose, qui est une maladie gynécologique, eh bien ça s'explique par la culpabilité qu'a ressenti notre arrière-grand-mère quand elle a fait une fausse couche en 1923. Bon, après, Stéphanie Abelan, elle a une approche un peu plus parce qu'elle a d'autres arguments pour aller dans le sens de sa théorie des blocages encodés dans notre mémoire cellulaire. Ce qui est intéressant aussi de savoir avec la mémoire cellulaire, c'est qu'on a des études maintenant qui commencent à prouver que par exemple, quand il y a des greffes, la personne qui va se faire greffer va récupérer des particularités de la personne qui a fait le don. Ça peut être des traits de personnalité, des peurs, des maladies. Ok, donc si on fait une greffe de reins, on se récupérerait en même temps des traits de personnalité du donneur. Bon, alors ce truc est une légende urbaine, mais c'est vrai qu'il y a récemment une étude qui s'est intéressée à cette question et qui a fait du bruit dans les médias. La voilà, le titre de l'étude, c'est « Changement de personnalité associé aux transplantations d'organes ». Allez, je vous spoil tout de suite la fin. Cette étude ne permet pas du tout de conclure que lorsqu'on bénéficie d'une transplantation d'organes, on prend des traits de personnalité du donneur. Pourtant, on a eu droit à des titres d'articles de ce genre. Slate, la greffe d'un organe changerait profondément la personnalité du receveur. C'est non ! Science et vie, une transplantation d'organes peut-elle modifier la personnalité d'un individu ? Oui, selon une étude. Eh bien non, pas du tout. C'est du journalisme total. Ce que conclut l'étude, c'est que 89% des participants déclarent avoir noté des changements dans leur personnalité. Mais le lien de causalité n'est jamais prouvé. Et d'ailleurs, les auteurs en sont conscients et l'écrivent dans l'étude. Leur étude comporte tout un tas de biais. Déjà, l'échantillon est minuscule. Il n'y avait que 47 participants. Ensuite, la méthode de sélection est complètement biaisée. En fait, les chercheurs ont démarché les gens sur des groupes Facebook en précisant que l'étude portait sur le changement de personnalité après greffe. Donc, les personnes qui ont l'impression d'avoir subi un changement de personnalité sont beaucoup plus motivées à répondre que les autres. Voilà, ça s'appelle un biais de sélection et c'est pas bon du tout quand on cherche à démontrer quelque chose. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que cette étude, c'est juste un questionnaire d'auto-évaluation. Il n'y a aucune donnée connue sur les donneurs. Donc, il n'y a aucune mesure objective des changements de comportement, etc. Bref, l'étude ne démontre pas du tout ce qu'a titré la presse et encore moins ce que dit Stéphanie Abelan. Cette personne, elle va avoir des mémoires qui vont vibrer. On va reprendre notre exemple avec la voiture. Elle va peut-être attirer à elle des accidents de voiture fréquents. Puisqu'à chaque fois, vu que cette mémoire est encore bloquée, on va obliger la personne à revivre un événement. Il va peut-être avoir une deuxième fois un accident de voiture. Si vous attirez un partenaire violent, la première fois, vous n'allez peut-être pas comprendre l'expérience ni le message derrière. Vous allez peut-être en rencontrer un second, peut-être un troisième. Elle n'est quand même pas du tout anxiogène, sa théorie à Stéphanie Abelan. Chaque accident de la vie, chaque petit traumatisme créerait donc un blocage dans notre mémoire cellulaire. Et nous serions donc condamnés à revivre les mêmes traumatismes tant que nous ne débloquons pas ces mémoires cellulaires. Voilà, Stéphanie a inventé un problème. Maintenant, il ne reste plus qu'à vendre l'antidote. Euh, du coup, j'en étais... Alors maintenant, ça c'est le passage le plus intéressant. Comment libérer les mémoires ? Eh oui, vous vous doutez bien qu'on n'invente pas un bullshit anxiogène comme ça sans raison. C'est que derrière, Stéphanie a la solution pour débloquer toutes vos mémoires cellulaires. Oublier ses oracles et ses livres, le grand succès commercial de Madame Abelan, c'est les Médéors d'Anka. C'est très simple. On travaille vraiment sur une libération de la mémoire cellulaire via des bivoux. Tout simplement, un soin va être programmé sur le support du bivou. Ça va être identique à un soin que vous allez pouvoir faire chez un énergéticien. Sauf que l'énergéticien travaille directement sur vous, alors que là, le soin est programmé sur le bivou. Vous pouvez le voir juste ici. Et voilà la solution miracle pour faire partir tous les blocages dans vos mémoires cellulaires, les bijoux de Stéphanie qu'elle a appelés donc les Médéors d'Anka. Médéors en latin, ça veut dire soigner, guérir. Et c'est ce que prétend faire Madame Abelan avec une collection énorme de bijoux. Des bijoux donc bien spéciaux, parce que grâce à sa connaissance en physique quantique et en mémoire cellulaire, Stéphanie programme à l'intérieur de chaque bijou un soin énergétique. Choc émotionnel à utiliser si vous avez deuil, rupture, licenciement, burn-out, séparation, dès que vous avez un trauma, mais ça peut aussi être un accident de voiture, quelque chose qui vous a mis à terre. Un accident de voiture, allez hop, on débloque les énergies avec un Médéors d'Anka. Il y a des dizaines de bijoux différents qui règlent tous des problèmes différents. Tout est sorti de ma tête. Nous sommes les seuls à détenir les protocoles, le secret de fabrication, programmation et la marque déposée Médéors. Attention, n'achetez jamais de Médéors ailleurs que sur notre site ou d'occasion. Nous ne sommes pas responsables des risques que cela peut engendrer. Ouais, il doit y avoir des gros risques à porter un bijou énergétique d'occasion. Bon, par contre, des bijoux énergétiques que vous achetez directement chez Stéphanie, là, vous pouvez y aller, vous pouvez même en porter 80 en même temps. Aucun risque. Vous pouvez porter plusieurs soins à la fois jusqu'à 100 bijoux simultanés. Donc, vous voyez que vous êtes très large. Au-delà de 100, vous risquez un trop-plein énergétique. C'est-à-dire que vous risquez de faire un surplus de soins. Voilà, mais vous êtes quand même très, très large. Même si j'ai beaucoup de personnes qui en portent beaucoup. Il y a, je crois, à ce jour, personne qui en a porté 100 en même temps. Ah, il y a quand même un risque de trop-plein énergétique à partir de 100 bijoux. Voilà, donc 99 colliers autour du cou, ça passe. Ça soigne toutes vos mémoires cellulaires. Mais bon, si vous en rajoutez un, là, c'est l'overdose énergétique. Bon, c'est un contron, donc ça doit être scientifique. Bon, et puis c'est comme d'habitude avec ce genre de bullshit, pour que ça sonne vrai, pour que ça sonne médicament, il faut forcément parler à un moment de potentiel effet secondaire ou de risque de surdosage. Donc voilà, attention, si vous aviez prévu de porter 140 médicaments en même temps, danger. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont enfoncés là-dedans parce qu'il y en a qui se sont fait vraiment beaucoup d'argent. Alors Stéphanie, là, elle est en train de balancer sur ses concurrentes. Et en fait, elle avait fait un soin pour faire pousser les tétés. Un soin pour faire pousser les seins, quoi. Enfin, je me dis quand même... Je me demande comment elle-même, à un moment donné, elle ne s'est pas... Tu vois ? Comment elle ne s'est pas dit là, là, je vais trop loin. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont acheté, mais quand même, c'est limite. Oh, c'est limite, c'est limite, pas tant que ça. Stéphanie vend des soins imaginaires pour perdre des kilos, stopper les addictions aux drogues dures ou se libérer de nos vies antérieures. Mais faire pousser les seins, c'est vrai que ça va trop loin. C'est un soin spécial, un soin collectif sur les addictions. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, que ce soit cigarette, drogue, alcool, sucre... Pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est mémoire cellulaire, soins énergétiques, bijoux, tout ça, plein d'autres choses... Bon, et si ce bullshit cartonne sur les réseaux, c'est notamment parce que Stéphanie Abelan peut se payer des campagnes de pub avec tout un tas d'influenceurs. Laurie Lynn, Tinka, Anaïs Samson, Alix DMX et même Jeremstar. On m'a proposé 15 000 euros. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour le contexte, mais Jeremstar a raconté avoir refusé une proposition à 15 000 euros pour faire la promotion d'un parti politique pendant les législatives. Très honnêtement, je préfère gagner ma vie, faire des montages vidéo, faire des nuits blanches en montant mes vidéos et mes reportages que toucher cet argent-là. Voilà, donc Jeremstar a une morale et préfère plutôt être payé pour faire de la pub pour les soins énergétiques de l'experte en physique quantique et mémoire cellulaire, Stéphanie Abelan. C'est quoi la définition d'un influenceur ? Influencer ? Bon, je m'attendais à arnaque. Je m'attendais à arnaque ou arnaqueur. Tous ces influenceurs qui, finalement, ont fait de la pub pour des choses scandaleuses. Les gens ont malheureusement la définition d'influenceur comme quelqu'un qui va arnaquer. Comment on peut programmer des bijoux avec des soins et des énergies ? Bon, alors on n'aura évidemment pas la réponse à cette question technique. Pourtant, Jeremstar va quand même passer trois jours aux côtés de la bijoutière quantique pour ce reportage publicitaire rémunéré. Oh, c'est sublime ! J'adore le meuble derrière, là, c'est quoi ? Alors, c'est le meuble à Médéor, donc c'est là où on stocke tous nos soins énergétiques en Médéor, tous nos bijoux. Voilà, c'est canon ! Avec donc ce fameux concept, donc des bijoux qui ont des soins programmés. Regardez comme c'est joli. Alors ça, ce sont typiquement des Médéors, donc c'est des réceptacles à soins. Ces histoires de mémoire cellulaire, ça a été prouvé par des chercheurs que vraiment, le corps, tout ça, ça se transmet vraiment ? Ah oui, oui ! Non, c'est fou quand même cette histoire. Oui, c'est assez fou cette histoire, et c'est aussi assez triste. Parce que ce bullshit est un cas d'école niveau fausse bienveillance et vrai laideur qui caractérise souvent ces arnaques ésotériques. Parlons maintenant des soins procréation. Alors j'ai beaucoup de questions sur le soin procréation. Ce soin permet de nettoyer toutes les mémoires cellulaires bloquant la procréation. Fausse couche, avortement, violence obstétricale et peur en lien avec l'accouchement, etc. Stéphanie Abelan commercialise donc des soins collectifs mais aussi des bijoux quantiques pour tomber enceinte. Mais aussi, une fois que vous êtes tombé enceinte, pour que la grossesse se passe bien. Et si je me suis intéressé à elle, c'est parce qu'une cliente de Madame Abelan m'a contacté. Et voici une lecture d'une partie du témoignage d'Amélie. Je sais que tu t'intéresses aux dérives quantiques. J'ai été moi-même dupée par ses promesses de solutions révolutionnaires pour mon problème d'infertilité. J'étais en parcours FIV. Après plusieurs échecs, j'étais désespérée de ne pas tomber enceinte. Car avoir un enfant était vraiment mon rêve. J'ai fait trois fausses couches. D'ailleurs, Stéphanie m'a parlé de son bijou soin petit ange pour me libérer de la douleur du deuil des fausses couches. Et oui, parce qu'elle vous vend le soin énergétique avant de tomber enceinte, ensuite un autre soin quantique si vous êtes enceinte. Et enfin, si vous faites une fausse couche, ah, dommage. Mais maintenant, il faut bien libérer la mémoire cellulaire du petit ange parti, non ? Donc, vous reprendrez bien un autre soin. Allez vomir et puis revenez. Elle m'a vendu son bijou procréation pour m'aider à tomber enceinte. J'ai acheté de nombreux bijoux supposés magiques tellement j'étais désespérée. Je voulais vraiment que les filles fonctionnent. Donc, j'en ai acheté. Quand ils se cassaient, cela voulait dire que le soin était terminé. Donc, je devais en racheter un autre. On respire. On se calme. Oui, oui, vous avez bien lu et j'ai vérifié. C'est bien ce que Stéphanie Abelan raconte. J'étais en train de toucher mon collier comme ça, devant l'ordi en train de faire un truc et là, à un moment donné, je fais ça. Regardez, la Médéor, elle a sauté. Je ne sais pas si vous voyez, il manque toute la partie du haut. Donc là, mon soin, il est terminé. Quand la Médéor se casse, alors qu'est-ce que ça signifie ? C'est la fin du soin. La fin du soin, vous allez avoir des pierres qui vont se casser. Quand les pierres se cassent, ça signifie qu'il y a un trop plein d'énergie négative qui a été libérée. Est-ce que ce n'est pas le bullshit le plus culotté sérieux ? Si le bijou se casse, ce n'est pas du tout parce que c'est de la daube. Non, non. C'est au contraire parce qu'il a bien fait son travail, ce bijou. Il a absorbé plein d'énergie négative. Le soin pour lequel vous avez payé est donc terminé. Et voilà. Et si vous voulez continuer le soin, il faut en racheter un. Moi, je veux être numéro 1. Je veux vendre. Quand il se cassait, cela voulait dire que le soin était terminé. Donc, je devais en racheter un autre. J'en ai acheté 5. Chaque bijou coûte plus de 50 euros. Et je ne suis pas tombée enceinte. Quand je lui ai dit, elle m'a bloquée. Aujourd'hui, je ne suis toujours pas maman et je suis toujours en colère. magnifique, n'est-ce pas ? Stéphanie Abelan fait la promotion de ses bijoux procréation en publiant pléthore de témoignages de ses clientes qui ont réussi à tomber enceintes. Évidemment, grâce aux bijoux quantiques. Mais pour les témoignages inverses, bizarrement, ce n'est pas la même réaction. Mais ça reste des outils. C'est-à-dire, c'est là pour vous aider. Mais il y a quand même un vrai travail à faire de votre côté. Je préfère le préciser. C'est quelque chose, c'est un tuteur pour vous aider à avancer. Bon, si j'ai voulu faire cette petite vidéo, c'est notamment parce que le témoignage d'Amélie m'a touché et j'ai trouvé aussi que le fonctionnement de cette arnaque ésotérique était un cas d'école. C'est toujours le même mécanisme. S'approprier d'un côté les réussites et les succès de ses clients alors que ça n'a aucun rapport. Regardez, mon client a réussi à faire telle chose. Mon arnaque ésotérique est justement conçu pour ça. C'est donc grâce à mon arnaque que mon client a réussi. Vous aussi, achetez donc mon arnaque. Et à l'inverse, d'un autre côté, attribuer l'échec de ses clients à eux-mêmes, aux clients. Si rien ne marche, ce n'est pas parce que mon arnaque est une arnaque, mais c'est parce que vous ne faites pas bien les choses, vous ne faites pas votre part. Mon arnaque n'est qu'un outil, mais ça ne fait pas tout le travail. Mais il y a quand même un vrai travail à faire de votre côté. C'est très pratique, comme ça, le bullshitter n'a jamais aucun compte à rendre. On s'approprie les réussites et on se dédouane des échecs. L'aideur morale sur 20 ? 42. Ah oui, et j'oubliais. Bon, vous avez acheté le soin avant la grossesse. Vous avez acheté le soin après la fausse couche. Vous avez re-acheté le soin avant la grossesse. Puis, le soin pendant la grossesse. Et cette fois, ça marche. Le petit bébé est là. Bon, eh bien, pensez quand même aussi au mémoire cellulaire du petit. Et alors ça, c'est mon coup de cœur. Je ne savais même pas que tu faisais ça, mais décidément. Oui, parce qu'il fallait adapter les soins pour les bébés aussi. C'est trop mignon. Parce que les bijoux, ils sont trop petits pour pouvoir en porter. Je trouve que c'est génial. Une peluche, c'est un peu classique en temps normal quand on en prend une. Mais alors, une peluche avec un soin programmé, franchement, je trouve que c'est un super cadeau. Et ce qui est assez fou, encore une fois, c'est de voir que ce genre de commerce qui surfe sur la vulnérabilité et le désespoir des gens peut prospérer comme ça publiquement. Il y a pas mal de lois qui encadrent déjà ce genre de dérive, mais j'imagine que, comme d'habitude, les moyens ne sont pas au rendez-vous pour lutter contre ça parce qu'apparemment, on peut vendre des soins énergétiques aux quantiques, imaginaires, pour arrêter d'avoir des accidents de voiture, pour perdre des kilos ou pour tomber enceinte. Et encore une fois, pas besoin d'être sur un blog obscur du Darknet pour tomber sur un cas comme ça. On peut aussi compter sur les grands groupes comme Cultura ou la Fnac pour mettre en avant des bullshitters de ce niveau-là. Bref, une grosse bise à Amélie et à son compagnon. Courage à vous deux, merci de m'avoir contacté pour me parler de tout ça. C'est jamais facile de parler des fois où on s'est fait avoir, mais il n'y a aucune honte à ça, on tombe tous dans plein de panneaux à plein de moments de notre vie. Donc, cœur sur vous deux. Cœur aussi sur les 3869 personnes qui ont déjà contribué au financement de mon premier web documentaire. C'est complètement fou, il reste quelques jours avant la clôture de la campagne. Ça se termine mardi à minuit. Je vous rappelle que si vous voulez financer la chaîne et les prochaines vidéos, vous pouvez aussi écouter cet été gratuitement et pendant 45 jours des livres audio passionnants. Pour ça, je vous laisse essayer une extory sans engagement en cliquant sur le lien en description. C'était Jemille Gramme, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada